Une fournée du mardi, c'est une vidéoscopie, une vidéo d'actualité et une anecdote. Et aujourd'hui, l'anecdote, c'est... Je vais vous lire un poème. Alors ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas ! La moitié d'entre vous ont déjà fermé l'écran. Non, d'abord, c'est pas vraiment un poème. Et en plus, je ne vais pas exactement vous le lire. Je vais vous raconter ce qui s'est passé autour de ce courrier des lecteurs. C'est-à-dire une petite lettre ouverte, une petite prose comme ça, d'un certain Paul, en Suisse, qui était lassé de porter le masque et de vivre par procuration chez lui, confiné, et qui se félicitait de croiser, sous peu, une fois déconfiné, des jeunes filles fraîches et courvétues. Eh bien, il va lui en cuire. Paul, tu seras châtié d'avoir osé exprimer cette pensée qui a sans doute affleuré tout le monde. On va voir pourquoi, on va voir comment, on va voir où, on va voir par qui, dans un instant, juste après. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, six mois, ça fait six mois que vous n'avez pas vu une seule promotion, une seule réduction, une seule opportunité d'acquérir mes contenus payants, un petit peu moins cher que d'habitude. Vous avez assez patienté. Arrivent les fêtes de fin d'année et arrive Halloween. Eh bien, c'est l'occasion d'ajouter 15% de réduction sur 15 demi-journées de séminaires. Leur titre, leur nom, figure à l'écran. Je crois que ça fait huit journées entières. 15% donc de réduction de visage en plus de la remise groupée de Nono. C'est avec le coupon ALLOQUOI qui apparaît à l'écran. Si vous n'avez pas la ref, Hugo, notre chef monteur, vous la mettra. Non mais allo quoi, t'es une fille, t'as pas de shampoing, allo. Et c'est quand ? C'est uniquement le 31 octobre 2021. J'en ai assez de ce Covid-19 et je désire malgré lui vous parler du printemps et de ses jolies fleurs, ceci avec un peu d'humour, tout en espérant que cela va vous chasser les mauvaises idées. Et oui, le printemps est là et aussi ses tenues particulières. Il est vrai que même sans mon masque Covid, mes lunettes de soleil s'embuent au croisement de ces belles plantes que l'on rencontre au gré de nos promenades. Je peux dire à gorge déployée que je soutiens Georges lorsqu'il me dit qu'il n'a pas besoin d'aller à Schaffhaus pour voir une chute de Rhin. Oui, alors c'est l'endroit où on voit les chutes, apparemment les plus grandes chutes d'Europe, les chutes du fleuve Le Rhin, chute de Rhin. Elle est visible au dos dénudé de cette nymphette, de même que ses genoux faisant des clins d'œil à travers ses jeans percés et rythmé par sa démarche chaloupe. Et que dire aussi de cette transparence faisant entrevoir des confettis de tissu couvrant à peine vos centres névralgiques et suspendus par quelques ficelles tendues comme des arcs sur vos deux guitares. Donc on imagine qu'un peu à l'instar de cette photo de Man Ray Kiki Dingres, je crois, on montrera en montage, on imagine que les guitares sont les hanches. Aussi, je ne peux éviter de penser à cette collégienne de Gambac pour vous dire, mesdemoiselles et mesdames, vous avez eu le courage de la dénonciation. Alors l'histoire de la... c'est passé inaperçu en France, mais en Suisse, l'histoire de Gambac, c'était la collégienne reprise par son proviseur ou son professeur principal, ce qui ne portait pas de soutien-gorge. Et donc, ça avait complètement clivé les réactions de soutien, de dénonciation, de défense, de combat, etc. Donc voilà l'histoire de la collégienne de Gambac. Pour vous dire donc, disais-je, mesdemoiselles et mesdames, vous avez eu le courage de la dénonciation, mais arrêtez de déclarer que vous êtes libre de vous habiller comme vous le désirez. Avouez franchement qu'il est plus pertinent de dire j'ai le droit de me déshabiller comme je veux. Même si c'est un poil provoquant, signé Paul Clément de Fribourg. Alors, cette petite prose cadencée, vaguement poétique, pleine de litotes et de métaphores, eh bien, a suffi à faire monter au combat, monter au front les collectifs féministes du canton de Fribourg. Apparemment, le journal s'appelle La Liberté de Fribourg. C'est celui qui a pris donc la liberté de publier ce courrier des lecteurs. Et son rédacteur en chef, Serge Gumi, a été sommé. Parce qu'avant, elles enjoignaient. Après, elles exigeaient. Maintenant, elles somme. Eh bien, cette fois-ci, il a été sommé d'exprimer des excuses. Alors, il a adopté une position un petit peu intermédiaire de regret sans excuse en disant que le texte était légalement inattaquable et que l'excuse, il n'y avait pas lieu. Néanmoins, malgré les regrets du rédact chef, le journal, la voiture, le matériel du journal a été détérioré. La voiture, notamment, du journal a été taguée. On se fait étrier, dit Serge Gumi. Il y a ces mécanismes de déchaînement violent sur les réseaux sociaux, etc. Donc, le journal a été invité à débattre avec la féministe Marie Spang. C'est marrant, comme elles ont souvent des noms qui évoquent un peu la fessée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la BD féministe de Marina Spang. Quand j'entends Spang, ça me donne envie de... C'était sur ma chaîne, on mettra le lien dans le coin de l'écran. Alors, maintenant, ce n'est plus Marina Spang, c'est Marie Spang. On dirait presque des pseudonymes de jeux de rôle ou des personnages fictifs. Et alors, qui explique que la réaction lire féministe était à la fois collective et spontanée. Bon, ce qui est juste un oxymore, ce n'est pas possible. Ça peut être individuellement spontané, mais généralement, quand c'est collectif, ça veut dire que c'est soutenu, que c'est subventionné, qu'il y a des locaux, qu'il y a des moyens, il y a des médias qui font caisse de résonance. Et que désormais, elle exigeait, donc là, encore une fois, exigeait, sommait une confrontation d'idées avant la publication de ce type de courrier. C'est-à-dire qu'en fait, au titre que c'est une femme et au titre qu'elle est féministe, elle décide d'abroger l'omnipotence du rédac-chef et de s'introniser qu'au rédac-chef. Donc, ce qui est très drôle, c'est qu'elles veulent un rond de serviette dans des médias pour apporter une contradiction, sachant qu'elles font systématiquement des invités des plateaux télé, des facultés où ils sont invités à tenir des conférences, etc. Elles font des invités, leurs opposants idéologiques, je le sais, je l'ai été, de la Sorbonne, Sylviane Agazinski l'a été, tout opposant ou même toute ligne discordante avec le turboprogressisme. Son représentant ou sa représentante se fera une fois dans l'année désinvitée d'un plateau, d'un média, d'une radio ou d'une conférence par les mêmes collectifs féministes qui s'invitent de force. On désinvite les autres, mais on s'invite de force dans des comités rédactionnels de journaux qui ne nous ont rien demandé. Alors on découvre en dernière instance qu'une autre de leurs motivations à s'inviter dans ces journaux, c'est qu'en fait, elles ont été vexées que leurs articles à L ne soient pas publiés en courrier des lecteurs, mais que celui-ci les tétés. Donc il y a peut-être une petite forme de jalousie. Alors voilà pour le contexte. Nous allons maintenant, juste après avoir parcouru le texte dans son intégralité et l'avoir lu comme ça à plat, avec le plus d'objectivité possible, nous allons maintenant découvrir la réaction de Mélodie sur son blog. On mettra à l'écran la page de présentation de son blog afin de mesurer un petit peu le niveau. Alors je vais faire des exergue de son texte qui est sinon trop long. Nous dites et en introduction, ce n'est plus ok de publier ce genre d'immondice dans la presse. Ce n'est plus ok de tolérer ce type de propos en 2021. Déjà, vous avez senti résonner dans cette syntaxe le doux diktat de l'empire anglo-saxon et anglo-américain. Et oui, ce n'est simplement pas français, ce n'est plus ok. C'est de la traduction littérale de l'américain « This is not ok ». Déjà, on voit qu'elle n'a déjà pas forcément l'eau à tous les détages et qu'elle n'a pas forcément les anticorps de résister aux injonctions d'outre-Atlantique. Donc on sait qu'avec ça, on est déjà bien parti. Là, on remarque... Alors, elle cite également à deux reprises le poème, enfin le courrier des lecteurs original. Et le fait de le relire une deuxième fois me montre, me fait remarquer un trigger warning que j'avais loupé la première fois. Trigger warning, vous savez, c'est cette... Ce sont ces gages que montrent les gens, on va dire, les non-féministes, les gens encore, on va les appeler du sens commun, et qui pensent qu'en montrant des gages, ils vont s'offrir une certaine accalmie ou une certaine probité dans le camp d'en face ou au moins une qualité d'écoute légèrement supérieure. Or, on l'a déjà vu dans ma vidéoscopie avec Thérèse Argot en plateau sur BF, sur je ne sais plus quelle chaîne d'info. C'est qu'à montrer des gages à la bien-pensance, en fait, on n'en montre jamais assez et elle se retrouve, pour avoir donné le petit doigt en gage au camp du bien, elle se retrouve à se faire bouffer la main. Ils ne vous sauront jamais gré des gages que vous montrez à leur endroit et au contraire, inconsciemment, ça les énerve presque que vous arriviez à faire ce qui, eux, les dépasse, c'est-à-dire d'avoir une position comme ça trop nuancée et à faire preuve de véritable empathie. Le gage de l'auteur, de Paul Clément, c'était « Attention, je dis ceci avec un peu d'humour, tout en espérant que cela va vous chasser les mauvaises idées. » C'est-à-dire, on sent déjà, on sent dès lors, je ne sais rien de ce Paul Clément, je n'ai pas enquêté sur lui, en plus, c'est sans doute un pseudonyme, et puis ensuite, c'est un nom et un prénom si commun qu'on ne trouverait certainement jamais, on ne retrouverait pas la personne. Mais on voit qu'il fait quelque chose qui annihile tout l'effet humoristique, qui est d'annoncer que c'est de l'humour. Déjà, tu casses ton effet, tu ne t'octroies pas les faveurs des gens que tu veux convaincre, et au final, ils te menacent, ils se liguent contre toi tout autant. Les triggers warning sont des gages inutiles et contre-productifs, on ne le répétera jamais assez. Au vu de la prose et de son sens de l'humour, dit-elle, Mélodie, je dirais qu'on peut tabler sans trop se tromper sur un type d'au minimum 50 ans. Elle oublie de préciser, sans doute un peu blanc, Paul Clément, dont nous avons donc un homme, un bon vieux suisse. Ah voilà, donc elle n'a pas dit blanc, mais elle a dit un bon vieux suisse qui revient, j'imagine, au même. Et je dis ceci, entre parenthèses, rajoute-t-elle, pour tous les racistes qui se plaisent à penser que les misogynes et les sexistes, ce sont les autres. Elle a un certain don, une certaine direction pour la périphrase, Mélodie, Mélodie, on ne sait pas qui, car les autres, on ne sait pas qui c'est. Elle veut dire blanc, mais elle dit suisse. Elle veut dire vieux, mais enfin, elle dit qu'un cas. Bon, tout ça, tout ça. Il y a une forme de retenue qui n'est pas forcément élégante. Il y a la retenue élégante qui est, par exemple, de se retenir, d'utiliser contre quelqu'un une information que l'on a découverte grâce à lui. Ça, c'est une forme de retenue élégante. Et il y a une retenue qui est inélégante et inintéressante, voire fourbe, voire veule, qui est de se retenir de prononcer les mots exacts. Et, bon, évidemment, on aura compris de quel côté Mélodie se trouve. Alors, par contre, elle se retient en parlant des catégories sociologiques qu'elle a en tête, ou plutôt derrière la tête. Par contre, elle se retient très peu en livrant son jugement sur le texte de Paul. Nos rayons de bibliothèque, on aimerait bien voir sa bibliothèque. Bon, on voit la mienne derrière moi. Par contre, sur le blog de Mélodie, on voit quand même assez peu de bibliothèques. Mais dit-elle qu'elle en a et ils sont remplis de types médiocres. Ben, j'ai envie de te dire pourquoi tu les achètes ? Pourquoi ta bibliothèque est-elle remplie d'œuvres médiocres ? Réfléchis un peu, Mélodie. Peut-être est-ce des faux livres comme tes consoeurs influenceuses et instagrammeuses qui font la promotion de dropshipping sur des faux livres ? J'avais montré ça aussi également dans une vidéo précédente. J'ai encore reçu des messages de personnes qui me redemandent le code promo pour les fake books de chez My Luxury Book. Ce sont des livres qui reprennent toutes les plus grandes marques et qui vous permettent vraiment de décorer votre intérieur. Ce sont des boîtes décorées pour rendre bien à l'écran, pour se donner un arrière-plan culturel inexistant. C'est peut-être ça que tu fais. Ou pas. Ou on t'a peut-être offert tes livres ou on ne sait pas. En tout cas, ou tu ne les as peut-être pas lus. Faux livres remplis de types médiocres qui ont fait des carrières avec des textes de merde. Les voilà habillés pour l'été. Évoquant des ouvrez les guillemets amour. En fait, Mélodie est en âge et a l'épaisseur intellectuelle de nous expliquer ce que c'est que l'amour. Bien, Mélodie, on t'écoute. Sauf que là, elle avait piscine, elle n'a pas eu le temps. Donc, amour entre guillemets avec de très jeunes filles et remplis de métaphores douteuses. Disons-le tout de suite, c'est de la daube. Il y a plein de passages qui ne veulent rien dire. Ça se croit poétique, mais même ma brosse à chiottes est plus enchantresse que le texte de Paul qu'il a sans doute écrit. Et alors là, c'est l'apogée. Elle a fonctionné un petit peu à l'envers. Elle a commencé par une retenue. Donc, on a commencé au périgée de la haine. Et là, on atteint l'apogée de la haine de Mélodie. Attention, pire que la brosse des toilettes de Mélodie, Paul a sans doute écrit avec un stylo. L'horreur, quasiment le nazisme. C'est-à-dire, elle dit avec une plume et un encrier. Autrement dit, comme il ne l'a pas écrit comme elle sur un clavier de tablette, un écran d'ordinateur ou un téléphone portable, le texte est d'emblée disqualifié au sens qu'il est d'emblée conservateur parce qu'il a été écrit au stylo. Sachez que si vous prenez des notes comme moi au stylo, votre pensée n'a pas de prise sur ces gens-là. Nous, les femmes, qui luttons notre vie durant pour ne pas être considérées comme les objets sexuels des hommes. Nous avons donc un polus. Alors que là, je n'ai pas compris pourquoi Paul a été latinisé d'un seul coup. Peut-être est-ce une forme de rime ou d'olorime à phallus. Paul, polus, phallus, on ne sait pas. Mais surtout, au-delà des jeux de mots, je me demande ce qu'il en est du courage et de l'abnégation d'une lutte menée à l'encontre de quelqu'un qui n'a aucun pouvoir. Paul est un quinquagénaire, on n'en sait rien. Paul a peut-être 30 ou 60 ans. Paul est ému positivement de croiser des jeunes filles courvétues et Paul devient la cible de lire de Mélodie et ses consoeurs. J'ai déjà démontré à plusieurs reprises que les murs des métropoles sont flanqués et couverts de publicités, notamment pour la lingerie, mais pas que. Mettant en avant des corps féminins dans des positions lassives et dans des invitations au stupre, je n'ai pas entendu Mélodie et ses consoeurs mettre en place des collages ou des décollages de ces affiches où, pour le coup, les corps féminins sont utilisés, sexualisés et objectisés dans un but marchand. Là, ça ne la dérange pas. exactement à l'instar des collectifs vegan qui vont détériorer le matériel de l'artisan boucher qui travaille seul ou avec sa femme et qui fait vivre sa famille et qui se retrouve avec sa vitrine cassée, ses machines jetées par terre et sa production bonne à jeter à la poubelle. Par contre, on voit rarement les collectifs de vegan aller intenter au supermarché, à la grande distribution et à l'élevage intensif. Non, c'est toujours l'artisan, le boucher, c'est la haine viscérale et ancrée en elle du petit patron. C'est l'époque Louis de Funès qu'elle conspute. Non, c'est pas bon. Venez ici, prenez ma place. Je vais vous expliquer. N'oubliez pas qu'ici, vous êtes dans la cuisine et au-delà de cette porte, c'est la salle. Et dans la salle, il faut se servir. Et servir, c'est sourire. Et le sourire, c'est notre pourboire aux clients. Voilà. C'est le petit patron de TPE occidental, blanc, qui paye ses cotisations sociales, qui crée de l'emploi, qui fait vivre un savoir-faire. C'est orthogonal à leur vision du monde tiers-mondiste, cosmopolite, sans-frontieriste. Et ça explique qu'elles s'en prennent toujours à eux, mais évidemment, jamais à toutes ces sociétés qui sont à Jersey, au Luxembourg, en Irlande, et qui nous font la leçon comme Netflix avec des feuilles d'impôt plus légères que le papier dans lequel je me suis mouché ce matin, mais qui, en se dispensant de cotiser fiscalement dans les pays dans lesquels ils diffusent, nous bombardent de propagande idéologique. c'est le même combat. Le Paul Clément qui a écrit avec son stylo dans son trois pièces une ode au brin de féminité qui lui manque dans la rue serait plus nocif que l'affichage sauvage de corps lassif fait pour vendre et également l'utilisation des babes et des bitches dans le hip-hop et toute la musique populaire. Là, c'est pareil. Il n'y a pas forcément beaucoup de Paul Clément à la production du hip-hop. Par contre, il y a beaucoup de femmes dénudées dans cette musique-là et manifestement, Mélodie, ça ne l'a jamais empêché de dormir ni de bloguer. Poursuivons ensuite, nous dit-elle plus loin, sur la définition de nymphètes au cas où on n'aurait pas compris l'objet du texte de Paul. Une nymphète entre parenthèses ou Lolita Oui, ça, c'est toi qui introduis cette idée. Il me semble qu'à aucun moment, je connais bien le roman Lolita de Nabokov, à aucun moment, Paul ne l'a évoqué, il ne l'a peut-être même pas lu. En tout cas, donc, arbitrairement, Mélodie décide des définitions de Paul pour lui, car il n'en était certainement pas capable avec sa plume et son encrier. Une nymphète ou Lolita désigne une jeune fille ou une jeune femme. Donc là, une nuance sémantique qu'elle n'a pas pris la peine d'expliquer. Adoptant une esthétique stéréotypée basée généralement sur un décalage entre l'âge véritable de la personne qualifiée de Lolita et son comportement essentiellement dans ses actes sexualisés. Bon, alors, je ne sais pas si la définition est de toi, Mélodie, mais en tout cas, elle n'est pas du dictionnaire. Moi, j'ai regardé comment le Larousse définissait le Larousse, Wikipédia, enfin, toute la première page de Google définissait très jeune fille au charme trouble provenant de son immaturité. Il ne me semble pas avoir lu qu'elle était mineure. Le très jeune est un qualificatif subjectif, d'accord, qui n'est pas objectivé par une barrière d'âge. Bon, tu as décidé, paragraphe suivant, que Paul parlait de filles mineures. Tu l'affirmes et tu le mets en gras au cas où cela accréditerait un petit peu plus ton discours. Cela ne dérange donc personne qu'un type de 50 ans fasse étalage de son attirance sexuelle pour des enfants. Oui, bon, alors là, c'est forcément que tu ne t'embarrasses pas d'honnêteté. Au moins, ce n'est pas ça qui t'alourdit. dans ton discours, encore une fois, il ne parle pas d'enfants, il n'a jamais dit qu'elles étaient mineures, il évoque un plaisir tout à fait personnel, non pas à observer de façon lubrique, mais à se savoir entouré de visions plaisantes. Il n'a jamais dit qu'il se postait ou qu'il se livrait comme ça à des observations. Non, il n'a jamais dit que c'était un voyeur. Non seulement on nous apprend Mélodie, il nie le droit des jeunes filles de s'habiller comme elles le veulent. Donc, on répétera le texte original. Paul finit par arrêtez de déclarer que vous êtes libre de vous habiller comme vous le désirez. Avouez, franchement, il est plus pertinent de dire j'ai le droit de me déshabiller comme je veux. C'est-à-dire que Paul, par une figure de rhétorique dont vous me direz le nom en commentaire, c'est du pur style et c'est de la pure rhétorique, pas forcément léger, mais bon, c'est ce que c'est. Paul invite les jeunes femmes à s'habiller comme elles veulent par une prétérition, c'est ça. Par une prétérition, il leur dit je ne vous dirai pas de vous habiller comme vous voulez, mais je suis ravi si vous vous déshabillez comme vous voulez. Et manifestement, Mélodie n'a pas appris la prétérition à l'école où elle a eu la flemme de regarder dans le dictionnaire, peut-être parce que le dictionnaire lui évoque la plume et l'encrier, donc elle n'a pas compris que Paul justement offrait la liberté aux jeunes filles de mettre ou pas mettre des soutiens-gorges ou des shorts ou etc. Et le fait de s'y immiscer, c'est mettre des mots de vieux pervers dans les intentions des adolescentes. Car évidemment, les adolescentes sont les êtres les plus purs qui soient, elles sont dénuées de tout vice, de toute rourie et de tout désir sexuel. C'est bien connu qu'à l'adolescence, on n'est pas du tout frappé par les hormones et par le désir. Et au contraire, la rourie, la méchanceté et le vice viendraient comme ça passer un certain âge. Voilà, je pense que Mélodie a une carrière toute tracée dans le journalisme. Peut-être même chez Mediapart. Et toujours au chapitre de l'inéquité des combats de Mélodie qui en a après Paul Clément mais qui n'en a pas après les médias qui profitent de la logique de l'extension marchande. Je n'entends pas Mélodie s'insurger contre OnlyFans, contre MYM qui est apparemment l'acronyme d'un site équivalent où un certain nombre d'un plus ou moins influenceuse mais surtout très adolescente monnaie des photos, des vidéos personnalisées, des clips, des petites signatures voire plus que je ne mentionnerai pas contre eux tout simplement de l'argent. Là, ça ne lui évoque rien du tout, pas du tout la pédocriminalité, rien du tout. Il n'y a aucun problème. Tout le problème vient qu'un homme sans doute un petit peu tendre, sans doute un peu gentil, peut-être un petit peu esselé qu'en sèche, peut-être sa femme a-t-elle disparu, peut-être est-il un peu seul en ce moment, eh bien, se félicitent et se ragaillardisent de l'arrivée du printemps pour croiser de temps en temps une jeune femme dont il n'a jamais précisé qu'elle était mineure, court-vêtue. Voilà. L'impureté des hommes de 40, 50 ans, on n'en parlera jamais assez. Mon Dieu, mon Dieu, si nous avions tous le quotient intellectuel et émotionnel d'une adolescente telle que Mélodie, nous en porterions tous évidemment beaucoup mieux. Allez, si le 31 octobre n'était pas encore passé, rappelle-toi, première réduction depuis plus de 6 mois sur les contenus payants, Halloween, 31 octobre, 15 demi-journées de séminaire, 15% de réduction cumulable avec Nono, coupon Allo-Quoi ! Point d'exclamation.